Au niveau des études, son parcours au niveau du sport et son parcours professionnel, si vous êtes étudiant ici au Triolet, vous le connaissez bien. Il est à la fois VP hockey du Phoenix de Sherbrooke, entraîneur des gardiens de but, il est également partenaire dans le complexe Thibault-GM ici sur les terrains même du Triolet. Accueillé chaleureusement, M. Jocelyn Thibault! Et j'allais presque oublier, ex-gardien de but de la Ligue nationale de hockey et du junior majeur. Oui, c'est ça. Jocelyn, merci d'être là avec nous autres ce soir. Ça me fait un grand plaisir d'être ici. Jocelyn, je veux d'abord parler de ton expérience en tant qu'élève, parce qu'il y en a plusieurs qui sont ici ce soir et qui ont vu ce qui t'est arrivé au niveau professionnel au hockey. Par la suite, est-ce que tu as entrepris comme homme d'affaires ici avec le complexe Thibault, avec le Phoenix de Sherbrooke? Tout d'abord, étant plus jeune, tu devais être bon au hockey, ça c'est clair, mais est-ce que tu étais bon à l'école? Oui, j'étais bon à l'école. J'avais une certaine facilité à l'école. Je n'étais pas le gars qui étudiait le plus à la maison. J'étais un gars qui était… Moi, je suis très visuel. Moi, j'ai de l'interaction, je suis très visuel. J'écoutais beaucoup en classe, je mettais beaucoup d'efforts en classe. Je n'étais pas le gars qui faisait des devoirs à ne plus finir. J'essayais de faire ça en classe, en tout cas d'écouter et d'être attentif. Il y a quelqu'un qui se comprenait rapidement quand on lui expliquait quelque chose. Oui, ou sinon, quand je bloquais, moi, j'étais souvent une question ou deux me débloquait. Souvent, j'accrochais sur un problème en n'importe quelle matière. Des fois, j'accrochais, puis là, je suis encore comme ça, peut-être juste une question ou deux questions. Oups, ça débloque. Puis là, je suis correct, j'ai compris le pattern, puis je suis correct pour partir avec ça. Puis oui, je suis allé bien à l'école. J'étais relativement bon à l'école. Moi, je suis natif de Laval. J'ai grandi là jusqu'à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai été repêché par les draveurs de Trois-Rivières, qui n'existent plus maintenant. C'est une équipe qui était… J'ai joué la dernière année des draveurs. Je suis allé en secondaire 5 à la Polyvalente là-bas, Saint-Sur-Sul, je pense, ça s'appelle, à Trois-Rivières. J'ai fait mon secondaire 5 là. Et puis, par la suite, le club a été vendu ici à Sherbrooke. On est devenus les Faucons de Sherbrooke. Puis, j'ai entamé mon cégep ici à Sherbrooke. Mais oui, effectivement, j'avais la facilité à l'école. Bon, il y a eu le hockey midget 3 avant le junior majeur et ensuite le junior majeur. Mais c'était comment à l'époque? Bon, ça ne fait quand même pas 30 ans, mais au niveau de l'encadrement scolaire, on a beaucoup critiqué le junior majeur depuis des années, que l'encadrement de l'élève n'est pas ce qu'il devrait être. Puis, c'était comment à ton époque? Bien, c'est 100 fois mieux que c'était avant. Moi, je n'ai jamais connu ça, le sport à études. Quand je jouais au hockey mineur, que ce soit du 2A, Atom 2A, Pérou 2A, Bantam 2A, il n'y avait pas de sport à études. Quand je suis arrivé au milieu 3A, il n'y avait pas de sport à études non plus. Maintenant, il y a beaucoup plus d'équipes qu'il y en avait avant. Avant, je jouais pour ce qu'il s'appelait Laval-Laurentide-Lanozière, les 3L qu'on appelait. Toutes les Laurentides-Lanozières, ça allait jusqu'en Abitibi. Et là, l'anozière, quasiment jusqu'à Trois-Rivières, passé Joliette, puis toute Laval. Et puis, on n'avait pas de sport à études, on pratiquait deux fois par semaine. Il est mort du jeudi, on avait deux pratiques par semaine. Nous, il y a déjà troisA, puis ça ne fait pas 30 ans là-dessus. Ben non. Ben faites-moi, qu'est-ce que... Ben on parle à la fin des années 80. Oui. Et puis, c'est rendu au niveau juin en majeur, que là, il y avait du sport à études, mais ça commençait le sport à études. C'était pas... Moi, j'ai fait mon secondaire 5 à 16 ans. Puis les seuls cours qu'on se faisait créditer vraiment, on était deux en secondaire 5, c'était les cours d'éducation physique. C'est le seul temps où on avait des périodes de libre, parce qu'on pratiquait après l'école. OK. Fait qu'on pratiquait genre à 4h30, 5h. Donc, c'était pas vraiment un vrai sport à études, mais juste le fait qu'ils nous créditaient que les cours d'éduc, ben au moins, c'était comme un semi-sport à études. On était bien contents d'être ça. Mais donc, c'est ça. Fait que j'ai jamais vraiment connu ça, ce que les jeunes vivent présentement, faire des entraînements de football, de baseball, de hockey, pendant les heures scolaires, et j'aurais tellement aimé ça. C'est dur à dire. Sûrement que mon développement aurait été meilleur, probablement, mais il n'y en avait pas. Je ne peux pas dire qu'un joueur ne se développe pas. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Exactement, puis il n'y en avait pas de sport à études, que ce soit à Laval ou ailleurs. Donc, personne n'était avantagé par rapport à un autre. Je sais qu'il y a des parents ici qui sont là avec leurs jeunes et tout ça, et qui veulent savoir, tes parents, toi, Jocelyn, comment ils étaient? Est-ce qu'ils t'encourageaient? Est-ce qu'ils te disaient, Jocelyn, c'est important, l'école, parce que bon, ce n'est pas tout le monde qui passe professionnel et tout ça. L'encadrement au niveau de tes parents, c'était comment? Ben, pour eux, ça a toujours été super important, très important. Mais j'avais une certaine facilité, puis je n'étais pas un élève à problème, je n'étais pas un jeune à problème. Ils n'ont jamais vraiment eu à me pousser. Par contre, ils me répétaient souvent l'importance de tout ça. Ça fait que c'est venu pas mal naturellement. Puis bon, ça allait bien. Je sens que ça a bien été ma première année de junior. Puis c'est une année, tu sais, jouer à junior majeur à 16 ans, c'est une grosse année. C'est une grosse année, je ne sais pas s'il y en a ici qui vont le faire. Ce n'est pas tous les 16 ans qui sont en mesure de le faire. Ils sont partis de la maison, qui ont la maturité nécessaire. Juste le fait de… Ça n'a l'air de rien, mais juste le fait de pratiquer à tous les jours, quand tu ne l'as jamais fait. Je ne sais pas les gars en sport étude, ou c'est des filles aussi qui sont en sport étude. Juste la première année que tu fais ton sport à tous les jours, c'est une adaptation, c'est exigeant physiquement, mentalement. Tu as des dents, tu as des périodes plus creuses durant la saison. Moi, je l'ai connu ça à 16 ans à un juge majeur. Puis en plus, si on roule à la 5, c'est un horaire plein. Je n'avais pas de… Donc, c'est des bonnes journées. Je trouvais ça dur, mais j'ai persévéré quand même. À 17 ans, à Trois-Rivières et six, ma première année au cégep. Puis là, j'ai été élu comme le joueur étudiant de la Ligue Jean-Valent du Québec cette année-là. Quel programme au cégep? J'avais commencé une technique en administration. À ce moment-là, on pouvait faire des techniques. Donc, c'était plus… Bon, on pratiquait après l'école, dans un premier temps. Maintenant, c'est difficile de faire des techniques au cégep en même temps que tu joues au juge majeur. C'est très difficile. C'est plus des programmes généraux que tu peux faire. Mais j'avais commencé une technique en administration. Et puis, j'ai été… C'est le fun parce que cette année-là, j'avais une bonne saison au hockey. J'avais été le gardien de but de la Ligue. En fait, j'ai été aussi… J'ai gagné le meilleur gardien de but au Canada cette année-là. J'ai gagné le joueur étudiant de la Ligue. Puis, j'ai aussi été aussi en nomination au niveau canadien comme joueur étudiant de la Ligue. Fait que j'étais vraiment fier. Encore une fois, c'est un des éléments que je suis le plus fier dans ma carrière, dans ma vie. C'est d'avoir été capable de bien performer dans le sport puis aussi de bien performer aux études. Puis, même après ça… Puis, juste le processus qui a mené à ça, ça n'a l'air de rien, mais quand tu es dans le processus de nomination pour être le joueur étudiant de l'année, peu importe la Ligue, en tout cas au niveau du joueur majeur, tu sais, c'est exigeant. Tu as des rencontres avec la direction de la Ligue. Tu as des rencontres avec des comités. Puis, tu sais, c'est intimidant. Quand tu as 17 ans, c'est intimidant. Fait que juste ça, c'est une bonne expérience. Et puis, par la suite, le fait d'avoir gagné et rapporté ça, bien, j'étais vraiment fier d'être ça. Puis, sincèrement, là, ça aide beaucoup au hockey. Parce que, bien oui, parce que maintenant, moi, je suis dans la peau d'un dirigeant. Tu sais, je suis maintenant, je suis dans la peau d'un dirigeant. Puis, je ne sais pas si c'est la même chose dans le baseball, mais quand tu parles à un jeune que tu vas peut-être repêcher ou que tu penses repêcher ou que tu penses inviter au camp d'entraînement, si le jeune, si le jeune, ça me rappelle l'expression, est sloppy à l'école ou il ne travaille pas ou il n'est pas organisé ou ce n'est pas un bon élève. Ça, ça paraît tout de suite. Bien, souvent, ça reflète dans le reste de sa personnalité, tu sais. Puis, quand tu as affaire à un jeune, tu sais, quand tu rencontres un jeune avant le repêchage, puis il est discipliné, il est bien peigné, il est bon à l'école, il ne veut pas, il y a un lien. On aime ces joueurs-là. Tu vas être avantagé. Puis, généralement, tu vas faire un bon choix. Tu vas faire un bon choix. Tu sais, quand tu as un jeune qui est bon à l'école, qui s'applique. Bon, ce n'est pas vrai bon, ce n'est pas le bon terme, mais qu'il prend l'école au sérieux ou qu'il met les efforts dans ses études, c'est un bon individu. Ça fait que tu n'auras pas de troubles au hockey avec lui. Ce n'est pas nécessairement un jeune qui a des grosses notes, mais tu vois qu'un jeune pour qui c'est important et qui force. C'est ça, tu sais, un jeune qui travaille, un jeune qui, tu sais, qui n'est pas nécessairement en première classe, mais qui met les efforts puis qui est facile d'avoir. Puis qui a un dossier, un dossier, un bon dossier scolaire, peu importe les notes. Quelqu'un qui travaille fort s'en dit beaucoup sur la personnalité d'un jeune. Puis comme dirigeant, encore une fois, je ne sais pas si c'est la même chose au baseball, peut-être que le niveau professionnel, c'est différent, mais au niveau géant majeur, c'est important, bien, ça s'en dit beaucoup sur la qualité du jeune. Puis en même temps, à l'époque, tu avais des succès, bon, autant au niveau scolaire qu'au niveau de la patinoire avec ce que tu viens de nous raconter. Mais est-ce que, bon, tu te préparais à un plan B? Bon, tu te doutais que possiblement, il y avait du hockey professionnel qui t'attendait, mais dans ta tête de jeune homme de 16-17 ans, qu'est-ce que tu prévoyais faire si ça ne marchait pas pour le hockey ou si tu avais une blessure, par exemple? Bien, c'est une bonne question. Je n'ai jamais prévu être joueur de hockey professionnel. Tu ne prévois pas ça. C'est un rêve quand tu es jeune. Oui, mais plus tu avances, plus tu vois que ça peut arriver. Oui, oui, exactement. Plus que tu t'approches, tu arrives, puis oui, 2A, bantam 2A. Oh, Magic 3. Il n'y avait pas Magic Aspoir dans le temps, c'était Magic 3. Oh, là, les clubs de jugants majeurs commencent à venir te regarder. Oh, ça commence à être le fun. Puis là, tu te fais repêcher le gigant majeur. Oh, tu fais l'équipe. Les équipes de la Ligue nationale commencent à venir te voir. Là, plus que tu t'approches, plus tu commences à penser que ça pourrait peut-être être vrai. Mais je n'ai jamais vraiment… La journée où j'ai cru que c'était vrai, c'est quand j'ai été repêché. La journée où j'ai été repêché, c'était comme si… Tu sais, on m'ouvrait la porte, tu dis, OK, là, tu rentres dans le milieu. Tu sais, tu rentres dans le cercle du hockey. Mais avant ça, c'était… j'ai regardé la Ligue nationale. Même jugant majeur, je regardais les games de la Ligue nationale et je trouvais ça très loin. Je trouvais ça… Je voyais ça gros, je voyais ça big, je trouvais ça loin. La journée où j'ai été repêché, c'était comme… OK, là, je suis rendu là. Tu sais, en tout cas, pour moi, c'était un déclin. C'est le cas de la région de Montréal repêchée par les nôtres. C'était comment, c'est ça? Québec? J'étais bien content, pareil. Surtout que c'était à Québec, le repêchage, puis c'était vraiment le fun. En plus. Mon premier camp d'entraînement professionnel, c'est là que j'étais dedans. Tu sais, t'es embarqué sur la glace, je me souviens, le camp d'entraînement, c'était dans Charlevoix. Il faut que je capotais parce que là, t'as les tests physiques. En fait, avant ça, t'as le camp des recrues, t'as les tests physiques, puis là, le soir, que t'as eu des tests physiques, là, il y avait des meetings à l'hôtel, puis là, c'est là que t'avais des conférences, puis là, t'avais des équipes pour le lendemain. Là, le camp commençait pour ouvrir pour le lendemain. Puis là, je checkais les joueurs, là, les jeunes, on était tous là, qui est dans notre équipe, tu sais? Là, je voyais ça, je voyais Joe Sakic dans mon équipe, je dis, Joe Sakic dans mon équipe. Puis il y avait plein de joueurs comme ça, il y avait Matt Sundin, il y avait Wyn Nolan, il y avait dans ce temps-là, c'était le temps énergique. Bonne jeune équipe, une équipe qui était sur le point d'exploser. Oui, puis là, juste là, je dis, Joe Sakic dans mon équipe, là, je jouais comme un... En tout cas, ça pour dire que là, quand le camp a commencé, là, c'était un autre step, là, c'est là, on est... Là, ils veulent ma peau, fait que moi, il faut que je me fasse ma place, fait que là, tu sais, j'ai voyé la télé, mais là, c'est plus... Là, c'est vrai, tu sais? Donc, c'est vraiment... Ça, c'est, je te dirais, le repêchage, puis mon début du camp d'entraînement à 18 ans, c'est là comme j'ai réalisé que c'était vrai. Mais pour venir à ta question au niveau scolaire, en secondaire 4, j'étais à Laval à ce moment-là, moi, je voulais faire un architecte. Ah oui? Oui, c'est ça, je voulais faire un architecte, puis en secondaire 4, j'avais pris un cours initiation à l'architecture. J'allais à la polyvalente curé Antoine Labelle à Laval. OK. Tu avais aimé ça? Oui. Bien oui, j'avais adoré ça, puis donc, j'ai fait mon cours, ça a bien été. Là, en secondaire 5, à Trois-Rivières, le cours ne s'offrait pas, donc j'ai fait mes cours généraux, puis à Trois-Rivières, au Cégex, il faisait une technique en architecture. Moi, j'étais content, fait que je me suis inscrit en technique d'architecture. Puis là, le club a été vendu durant l'été à Sherbrooke. Alors, quand l'équipe a été vendue à Sherbrooke, la première chose que j'ai faite, je me suis renseigné, je veux, je peux-tu me faire transférer en architecture? Malheureusement, le programme ne s'offrait pas à Sherbrooke en architecture, donc j'ai été obligé de prendre l'administration. C'était pas un mauvais choix, mais moi, c'était l'architecture. Moi, c'est ça que j'aimais. Donc, pour répondre à ta question, moi, je voulais faire un architecte, je vais recommencer par une technique et puis par la suite, peut-être faire un bac dans ça, mais peut-être sûrement faire un bac dans ça, mais c'était ça, c'était ma voile. Bon, là, il y a eu la carrière professionnelle, on va mettre ça sur fast-forward un peu. On connaît ta carrière. Une fois que ta carrière a tiré à sa fin, qu'est-ce qui se passait dans la tête de Jocelyn? Qu'est-ce qu'on se disait? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Parce que tu te retrouves à quoi, 35, 36? Et là, tu te dis, oups, j'ai toute ma vie devant moi encore. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, il m'a passé plein de choses par la tête. J'ai fait, je retourne ça à l'école en architecture. J'ai fait une licence de pilote d'avion aussi pendant ma carrière de hockey. Donc, je me suis dit, je m'envoie dans ce domaine-là. J'aurais peut-être pu faire mes licences commerciales peut-être, puis on verra. J'ai pensé, après ça, je me suis dit, je retourne ça à l'université en business. Je ne savais pas trop, mais je voulais faire un projet. Je voulais rester dans le hockey. Je voulais rester dans le sport. Je voulais rester dans le sport en général, surtout le hockey. Puis j'aimais beaucoup le business. Beaucoup, beaucoup. Puis l'hasard a fait qu'il y avait un besoin en sport de glace ici à Sherbrooke, entre autres. Puis moi, je voulais m'impliquer dans le sport. Puis de fil en aiguille, on a commencé à travailler sur le projet du complexe sportif Thibault-Gème qui est juste à côté ici. Très rapidement, quelques mois après ma retraite, on a commencé à travailler sur le dossier. Est-ce qu'il y avait des projets ailleurs qui t'ont un peu inspiré pour ça? Non, pas vraiment. Non, on a commencé à travailler sur le projet avec M. Rémi Fontaine qui est ici. Rémi a travaillé très fort avec nous pour que le projet du complexe sportif Thibault-Gème se concrétise. Alors, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. J'ai essayé des choses. J'ai essayé des médias aussi. J'ai fait beaucoup de télévision à un moment donné à RDS, à Radio-Canada aussi. Oui, oui. T'as aimé ça? J'ai aimé ça, mais c'était pas ma voix. OK. J'aime ça, j'aime ça encore de temps en temps. Ça te faisait pas vibrer, là. C'était pas ma voix. Ce que je fais présentement en m'occupant du complexe sportif Thibault-Gème avec d'autres partenaires puis aussi en m'occupant du club d'hockey junior, le Phoenix à Sherbrooke. C'est vraiment deux projets qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est clairement dans mes champs d'intérêt. Pour moi, j'ai vraiment trouvé ma voix à travers ces projets-là. Je vous dirais que c'est la concrétisation de beaucoup, beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'expériences mises ensemble qui ont fait qu'on est arrivé à des résultats positifs. Puis le projet de hockey junior, parle-nous de ça un petit peu, comment c'est venu ce projet-là. L'idée, ça t'est venu de toi? C'est venu de toi uniquement ou ça t'y est plusieurs? C'est une bonne question. J'ai toujours trouvé ça bien plable, bien désolant de voir l'équipe junior partir ici à Sherbrooke au début des années 2000. Moi, j'ai joué mon hockey junior ici. J'ai adoré jouer mon hockey junior ici. J'ai adoré la ville. Je ne suis pas d'ici puis je vis ici maintenant. Et puis, il y a quelques, il y a peu près quatre ans, j'avais rencontré. En fait, je me suis toujours dit si le hockey junior est pour revenir à Sherbrooke un jour et puis si je peux faire partie de la solution, mais ça va me faire plaisir. J'avais rencontré le maire Sévigny il y a à peu près quatre-cinq ans dans un tournoi de golf. M. Sévigny était nouvellement élu à la mairie de Sherbrooke puis M. Sévigny avait dit à cette époque-là à ce moment-là, Jocelyne, on aimerait ça revenir au hockey junior ici à Sherbrooke avec tes contacts puis avec, bon, tes contacts puis ton expertise. De un, penses-tu que ça pourrait fonctionner puis de deux, est-ce que ça t'intéresserait de, tu sais, de te renseigner puis de faire du démarchage dans ce dossier-là? Bien, je dis dans un premier temps, ça m'intéresse fortement. Dans un deuxième temps, mais oui, je vais regarder ce qu'on peut faire. Puis j'ai rapidement appelé M. Courteau qui est le commissaire de la Ligue que je connais depuis plusieurs années. j'avais dit, Jules, tu sais, il semble qu'il y a de l'intérêt dans la région de Sherbrooke pour ramener un club de hockey junior ici. Maintenant, ça ne peut pas se faire si vous, de votre côté, au niveau de la Ligue, vous ne voulez pas ramener une équipe dans Sherbrooke. Puis, il m'avait dit, oui, Jocelyne, effectivement, on aimerait beaucoup retourner dans la région de Sherbrooke. Ça fait partie des plans d'avenir de la Ligue. Puis il y avait un ancien gardien de but qui connaissait du succès à Québec, Patrick Roy, qui t'est changé d'ailleurs. Absolument. Ça a été un modèle un petit peu qui se passait à Québec avec Patrick. Effectivement, Patrick a été un bon ambassadeur pour la Ligue, non seulement comme joueur de 30 ans, mais comme coach, comme dirigeant. Et puis, il y a plusieurs anciens joueurs aussi qui s'impliquent au niveau de la Ligue un peu partout. Alors, on a commencé à mettre un groupe sur pied avec Stéphane Ravida, avec Denis Bourque, Ronald Thibault. On est vite partenaires. À la base, il avait Philippe Boucher qui est maintenant entraîneur-chef et directeur-gérant des remparts qui faisaient aussi partie de notre groupe au début. À un moment donné, il y a eu une offre de l'Océanique qui ne pouvait pas refuser. Donc, Philippe nous a quittés pour l'Océanique qui n'était pas un mauvais choix non plus. Mais on est arrivés avec un projet, je pense, bien intéressant. Mais à la base, puis je dois le dire aujourd'hui, à la base de tout ça, c'est qu'on est huit actionnaires. On est deux anciens joueurs de hockey. En fait, un ancien joueur puis un joueur actuel qui est Stéphane Ravida. Puis les six autres actionnaires, c'est des gens d'affaires de la région. Puis pour eux, notre but, nous, avec le Phoenix, ce n'est pas juste de prendre des joueurs de hockey d'âge magique et de les amener de la Ligue nationale, c'est de les amener en sortant du magique à devenir des hommes à 20 ans. C'est ça notre but. Devenir des leaders. Et préparer pour l'avenir. Oui. Devenir des leaders pour l'avenir. Puis pour nous, une grande partie de ça passe par les études. Déjà au niveau de la Ligue. Puis j'ai eu cette discussion-là avec d'autres partenaires. Puis certains des partenaires, je n'aimerais pas, mais les autres, il y avait été, je dirais un peu, il y avait des préjugés défavorables en faire la Ligue Jean-Marie du Québec parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas intéressés à ce qui se faisait. Puis le message qui était véhiculé, disons-le, dans les médias, était négatif. Oui, mais depuis un certain temps, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent au niveau de la Ligue Jean-Marie du Québec. Puis moi, ce que j'ai vendu à mes futurs nouveaux partenaires à ce moment-là, je dis non, non, il se passe des belles choses au niveau de la Ligue. Puis nous, au niveau de l'équipe, on peut élever les standards. Puis pour nous, pour les autres actionnaires, l'école, c'est très, très, très important. Il y a une politique scolaire au niveau de la Ligue, mais nous, on est allé plus loin que ça. Tous les joueurs qui jouent pour notre équipe sont obligés d'aller à l'école. OK. Ils sont obligés. C'est pas dans tous les clubs, ça? Non, c'est pas dans tous les clubs. OK. C'est sûr que c'est pas, il y en a qui sont meilleurs que d'autres à l'école, il y en a qui sont, qui font des, qui sont au cégep, puis ils ont plein de cours, puis ils rushent au bout, au bout. Puis il y en a d'autres qui font un cours, un cours en électricité, il y en a qui font des cours, bon, peut-être plus légers, c'est pas l'expression, mais pour nous, on voulait vraiment, on tenait à ce que tous nos jeunes aillent à l'école, prennent des cours, puis qu'en sortant d'ici, j'ai l'impression d'un joueur qui est arrivé l'année passée, il est arrivé à 20 ans, il est arrivé de l'Armada de Blinville-Bas-Briand, l'Armada, c'est une très, très bonne école, mais il n'allait plus à l'école. OK. Puis il n'avait pas son 255. Il avait 20 ans, il n'avait pas son 255. Je lui ai dit, si t'en viens à Sherbrooke, on est bien content de t'avoir, mais la première des choses, il faut que t'es à l'école, fait qu'on t'avertit tout de suite. Inscrit-toi dans quelque chose. Puis effectivement, puis il n'avait pas terminé son secondaire 4. Puis à la fin de l'année, l'année passée, en plus d'être venu jouer avec nous autres, d'avoir eu un rôle important, il est en mesure de finir son secondaire 5 avant la fin de la saison. Donc, tu sais, c'est un gars maintenant qui joue dans les circuits professionnels quelque part, mais tu sais, on a pris ce jeune-là qui n'avait pas fini son secondaire 4. L'année-ci, il a fait une année plus condensée, il était capable de faire une année et demie, si tu veux, en l'espace d'un an. Il a fini son secondaire 5. Qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il n'était pas venu à Sherbrooke. Effectivement, puis à la fin de l'année, bien nous autres, on était super fiers de lui, puis lui, il était vraiment fier de lui, Il a dit, « Oui, merci, puis j'étais en mesure de terminer ça. » Donc, tu sais, c'est pas juste d'être, tu sais, on ne fera pas tous des docteurs avec ces joueurs-là, mais c'est important au moins d'avoir une base, une formation pour le futur. d'avoir un jeune, puis de l'amener au maximum de ses capacités au niveau hockey, mais aussi au niveau académique pour que, on ne sait pas combien de temps qu'il va jouer au hockey, il va-t-il jouer deux ans, trois ans, vingt ans, on ne sait pas, mais au moins, il y aura été au bout de ses capacités au niveau académique, puis ça, c'est important, puis nous, pour l'organisation, c'est très, très important. Jocelyn, on pourrait continuer pendant des heures, mais je te laisse parler aux étudiants qui sont ici ce soir. Si tu as, en quelques secondes, à leur lancer un message pour le futur, c'est quoi? Bien, écoutez, je ne veux pas paraître preacher. Encore une fois, écoute, l'école, c'est super important. Peu importe si vous faites des athlètes professionnels, des athlètes amateurs qui vont exceller dans un sport amateur, il reste que, tu peux jouer 15 ans dans la Ligue nationale, 15 ans dans les ligues majeures, 15 ans dans la NFL, il reste que quand tu prends ta retraite à 35 ans, il en reste un bon bout encore. C'est toute l'éducation que tu vas arrêter chercher avant qui va t'amener à passer à l'autre niveau, comme ça peut être à 20 ans, à 18 ans, à 25, à 35, à 40. Bien, on va jusqu'au bout, on met les efforts, puis, comme je disais tantôt, généralement, quand on met les efforts dans les études, bien, ça apparaît dans les autres sphères de notre vie. Jocelyn Thibault, merci de ta générosité, merci d'être là avec nous autres ce soir. Mesdames, messieurs, Jocelyn Thibault du Complexe Thibault-GM et également du Phoenix de Sherbrooke. Merci, Jocelyn. Merci, Marc. Merci beaucoup. Merci. Merci.